bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser avec vous des mini bûches au chocolat praliné alors je vais vous donner une recette super simple avec des ingrédients que vous pouvez trouver partout dans le commerce c'est peut-être un peu long mais vous pouvez réaliser la recette sur plusieurs jours c'est ce que j'ai d'ailleurs fait j'ai utilisé également un kit spécial à mini bûches qui est vraiment génial vous pouvez même faire des bûches salées je vais vous montrer comment ça marche dans la vidéo vous pouvez très bien faire aussi ces bûches dans un moule à bûches traditionnel dans un grand moule mais il faudra tripler les proportions j'espère que la recette vous plaira je vous laisse tous les ingrédients en barre d'infos et je vous dis à bientôt pour le crémeux chocolat noisette vous aurez besoin de 75 g de crème liquide entière de 35 g de chocolat noir de 15 g de pâte à tartiner et de 15 g de chocolat au lait faites fondre le chocolat puis faites aussi chauffer la crème versez la pâte à tartiner dans le chocolat fondu remuez légèrement ajoutez la crème chaude par dessus mélangez le tout jusqu'à ce que la préparation soit bien lisse alors je verse le tout dans un petit pichet pour pour que ce soit beaucoup plus pratique en fait à verser dans les empreintes mes deux cuillères à café feront l'affaire je commence par verser au centre de mon moule mon crémeux et je réserve au congélateur pour la mousse vanille vous aurez besoin de 50 g de mascarpone de 100 g de crème liquide entière bien froide de 30 g de sucre et d'une pincée de vanille en poudre commencez par verser le mascarpone et dans la crème ajoutez le sucre puis une pincée de vanille en poudre monter le tout au batteur électrique jusqu'à ce que la crème épaississe là aussi je verse dans une poche mais vous pouvez très bien vous aider de deux cuillères à café je remplis mes empreintes à bûches puis je referme le moule en appuyant légèrement même si ça dépasse un petit peu c'est pas grave ça se verra pas au résultat final je filme le tout et je dépose au congélateur pendant au moins six heures pour le croustillant praliné vous aurez besoin de 25 g de chocolat blanc de 12 g de pâte à tartiner et de 12 g de crêpes dentelles faites fondre le chocolat blanc ajouter la pâte à tartiner puis écraser les crêpes dentelles dans le saladier mélanger le tout puis étaler entre deux feuilles de papier sulfurisé à l'aide du petit emporte pièce fourni dans le kit découpez six petits rectangles de croustillant praliné puis déposer le tout pendant une demi-heure au réfrigérateur décollez vos petits rectangles avec soit un petit couteau soit une petite spatule puis laisser le tout de nouveau une demi-heure au réfrigérateur moi je l'ai laissé toute la nuit pour la génoise vous aurez besoin d'un oeuf de 30 g de sucre de 10 g de cacao en poudre non sucrée et de 20 g de farine cassez l'oeuf dans le bol de votre robot ajoutez le sucre puis montez le tout au fouet pendant cinq bonnes minutes jusqu'à ce que la préparation blanchisse et triple de volume mélangez grossièrement le cacao et la farine puis versez le tout sur le mélange oeuf sucre en remuant délicatement versez la pâte à génoise sur une plaque recouverte de papier cuisson puis étalez-la assez finement enfournez pendant dix minutes dans un fond préchauffé à 180 degrés décollez le papier cuisson puis à l'aide du petit emporte pièce fourni dans le kit découpez six rectangles vous pouvez congeler le reste de génoise le lendemain ou six heures plus tard j'ouvre mon moule à bûches je retire les inserts du milieu et je viens les placer dans mes bûches je mets un petit peu de pâte à tartiner sur mes inserts et je dépose des plaques de croustillants pralinés je dépose également un petit peu de pâte à tartiner sur mes génoise je démoule mes bûches et je les dépose sur les génoise je réserve le tout au congélateur le temps de préparer le glaçage pour le glaçage miroir vous aurez besoin de 25 g de cacao en poudre non sucré de 4 g de gélatine de 75 g de sucre de 50 g de crème liquide entière et de 60 g d'eau plongez pendant un quart d'heure la gélatine dans de l'eau très froide versez sur la crème l'eau le sucre puis le cacao mélangez bien le tout portez le tout à ébullition sur feu moyen dès que le mélange bout essorez la gélatine puis hors du feu ajoutez-la au mélange chocolaté mélangez bien puis filtrez une fois que mon glaçage est bien refroidi environ à 35 degrés je le verse dans un petit pichet pour que ce soit plus simple quand je vais glacer mes bûches déposez vos bûches encore congelés sur une grille puis recouvrez du glaçage miroir décorez comme vous voulez puis réservez au réfrigérateur réfrigérateur